Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans le 20ème... Attendez... Quoi ? On dirait qu'un logé s'est remis en place. Euh... Ok, bon alors... Comme j'ai rien compris, je vais finir ma phrase. Épisode de... Let's play Zelda Attack of the Shadow. Donc la dernière fois, nous avions échangé nos bananes contre une bourse de rubis. Qui nous a permis d'obtenir un fragment de coeur. Et surtout... Euh... D'accéder au... De passer le bandit là dans l'autre grotte. Ce qui nous a permis d'accéder... De... D'ouvrir un levier. Mais maintenant le levier... Alors est-ce que c'est le même ? C'est remis en place. Donc on va bien voir. Donc moi j'avais supposé que le levier a rempli ce bassin. Vu qu'apparemment on est dans la même grotte à cause du compteur de clés. Euh... Mais... 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 Le bassin s'est vidé. Semble-t-il. Quand je suis entré dans la caverne. Ce qui est très frustrant parce qu'à chaque fois que je crois avancer dans... Dans cette grotte... Je me retrouve bloqué à nouveau. Alors comment franchir... Comment passer là ? Il faudrait la plume. Je peux pas utiliser le grappin pour voler au-dessus là. Je peux pas m'accrocher. Alors là je me souviens qu'il fallait aller en bas. Ce jeu a beaucoup de points communs avec Zelda Mystery of Solarus. Donc euh... Et pas seulement les... Les cavernes et les labyrinthes dans le noir. Voilà donc ce levier là... Effectivement il s'est réinitialisé. Alors peut-être qu'en fait j'ai rien compris. Et que c'était un... Mince... Comment on revient derrière ? Ah oui. Peut-être que c'est un temps limite en fait. Parce que moi j'ai l'impression que j'ai appuyé sur l'interrupteur en entrant dans la caverne. Je me souviens plus de cet interrupteur ce qu'il faisait. Si je l'ai déjà utilisé avant. Ah non non c'est bien lui. Donc ça c'est pas cool. Je disais ce jeu a beaucoup de points communs avec Zelda Mystery of Solarus. Pas seulement les labyrinthes dans le noir. Euh... Mais aussi la... Le style des donjons qui sont... Tordus, compliqués, avec... Avec pas mal d'énigmes. Et puis euh... Le fait qu'il y ait... En fait je me rends compte qu'il n'y a pas de miniquette. Il n'y avait pas de miniquette presque dans... Mystery of Solarus. Juste les fragments de coeur. Bah là aussi au départ on croit qu'il y a des miniquettes. Les... La chaîne des échanges. Mais en fait... Je me rends compte que les échanges sont obligatoires pour faire avancer la quête principale aussi. L'histoire du miel c'était obligatoire. L'histoire des bananes c'était obligatoire aussi. Alors euh... Toutes ces réflexions ne nous avancent pas beaucoup n'est-ce pas ? Euh... Ah oui ça c'était les coffres. Comment passer ici sans activer le... Cette saleté de bouton. Euh... Je vois pas, je vois pas. Est-ce qu'il faut pas poser une bombe dessus pour le... Pour... Pour exploser le bouton et qu'il fonctionne plus. Ecoutez on sait jamais hein. Parce qu'il fallait bien poser une bombe sur les arbres roses. Alors pourquoi pas sur les boutons. Donc notre levier où est-il ? Il est là. Parce qu'ici on est d'accord que j'ai tout exploré hein. Y'a pas d'autre entrée. Ah si ! Ah ! Ouah ! Ça c'était bien caché. Bien caché parce que c'est dans le noir. Et faut vraiment passer à côté et... Et être attentif. Le motif est assez discret. Excellent je suis là. Merde. Ouf je suis pas tombé sur le bouton. Ça ça aurait été tellement débile. Ok. Bon concept. Donc. Je suis débloqué. Je vais pas passer un épisode entier tourné en rond. Enfin c'est au moins la dixième fois que je suis débloqué dans cette caverne. Mais en fait je suis pas vraiment débloqué hein. Je suis à mon avis provisoirement débloqué jusqu'à la prochaine énigme. Parce que l'auteur du jeu n'a pas souhaité rendre facile l'accès à la montagne au Goron. Bien bien bien. Je sais qu'il y a encore des monstres ici alors... Aïe. Faisons attention. Et donc normalement... Ouais y'a de l'eau ! Je vérifie qu'il y a rien sous l'eau. D'ailleurs j'ai oublié de le faire dans l'eau de caverne. Aïe. Alors on peut encore tomber là. À quoi ça peut servir ? On peut tomber là. On peut tomber là. Ah d'accord. Pardon. Ça va être le jeu du Choisissez le bon trou. Bon bah on va jouer à Choisissez le bon trou. Donc je reviens bien sûr dans la partie que je connaissais de cette caverne. À quoi ça sert de tomber là. À quoi ça sert de tomber là. Mais en plus là je ne peux plus passer. Parce que voilà je suis bloqué ici. En fait fallait... j'ai compris. Il faut pas du tout tomber. Il faut juste faire bêtement demi-tour une fois qu'on a inversé les planchers interrupteurs. Alors... Ah ils font chier ceux là. Je les déteste. Donc euh... En fait les trous sont juste là pour gêner. C'est à dire que si vous tombez dedans vous devez refaire le tour. Ils font pas partie de... De l'énigme. Ah. Attendez. Il fallait que je pose une bombe. Pourquoi il était levé ? J'ai pas compris. J'ai dû oublier de taper dessus un coup avant de mettre la bombe peut-être. Euh... Oui comment on fait ? Je suis pas assez rapide. Faut juste aller plus vite alors. Le problème c'est que j'ai pas bien placé la bombe cette fois-ci. Voilà la la bombe est bien. Faut pas perdre une seconde. Wouah ! C'est... C'est vraiment une course de vitesse millimétrée comme ça ? C'est pas gentil ! Mais c'est complètement absurde ! Est-ce que vous croyez que ça marche si je pose la bombe juste à côté ? Ça me permettrait de gagner une case. En fait, je sais même pas si je l'ai... Merde ! Bien placé ! Je comprends pourquoi il me donne des bombes ! Ah 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 ! C'est lui qui me donne une bombe ? Je sais qu'il y a un ennemi qui me donne une bombe à chaque coup. C'est peut-être au-dessus. Vous voyez, c'est là que j'essaye d'aller. Aïe, aïe, j'ai peur que la course de vitesse soit vraiment difficile. Ah, ça se joue à rien ! Mais je peux pas partir plus tôt sinon la bombe, elle se pose à droite. Ah, c'est trop chiant ! Attendez, je vais réessayer comme ça parce que je l'avais peut-être pas bien posé. Donc, j'ai la confirmation qu'il faut bien poser la bombe pile dessus. Et pas une case à côté. Oula ! Mais... Mais... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais oublié de le changer avec l'épée avant de poser la bombe. Ah, je croyais que j'ai... Je croyais que c'était bon là. J'ai plus que 5 bombes. La situation est critique. J'ai plus du parti trop tôt. Ah non, c'est bon ? Ok. Bon. C'est là qu'il faut pas mourir. Merci pour les bombes. Ça fait plaisir. Euh... Ce téléporteur là... Je suppose qu'il mène en dessous. Pas très envie de vérifier. Ah. C'est encore une histoire de bombe. Donc là, je vais être obligé de passer par là. Ok. Donc, il faut... D'abord faire ça. Ensuite, poser une bombe. Et ensuite, courir. Sans... Passer dans... Le téléporteur. Ah, ça va. Sauf si j'ai le temps. Cool. La montagne Goron ! Ouais ! Enfin ! Vous pouvez pas savoir comme je suis content. Alors... Ça y est, j'ai activé la statue warp. Je n'aurai plus jamais à retraverser cette grotte. Ah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'ai tout activé. C'est le champ des tempêtes. C'est le champ des tempêtes. Donc, une fois de plus, je suis dans un endroit qui n'est pas sur la carte. Je suis dans un lieu secret. C'est des trous, ça ? Ok. Donc, je suis bloqué. Donc, je suis bloqué. Et là, je ne peux pas passer. Donc, tout ça pour ça. C'est magnifique. Il n'y a rien pour s'accrocher avec le grappin, en plus. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Qu'est-ce que j'ai raté encore ? Ah, on peut s'accrocher là. Ok. Waouh. Je n'avais pas vraiment percuté que j'étais tout en bas comme ça. Oh, un temple. Avec une serrure. C'est fermé à clé. On peut sauter là, on peut sauter là. On peut aller dans cette grotte. Oh non, une grotte dans le noir. J'étais en train de prier intérieurement pour que ça ne soit pas dans le noir. Et c'est dans le noir. C'est quoi ces flèches-là ? C'est des plateformes où on peut sauter, vous croyez ? Bon. Au hasard, je saute là. J'ai pas encore vu de Goron, d'ailleurs. Oh là là, il y a combien d'entrées ? Ça a l'air très compliqué. Oh non, si tout est dans le noir, c'est pas possible. Je vais... J'arrête. Mais si au moins la torche, elle était un peu plus grande ou s'il y avait un effet de transparence. Donc effectivement, ça sert à sauter. Bien sûr, je reconnais très bien où je suis. Bah, on peut continuer parce que j'ai pas tout essayé. Alors, il y a ce bloc. Ah ! Ah, ça saute que de 1. Donc ça, c'est un pur piège. Et là, je peux pas passer. Donc finalement, je peux rien faire de ce côté-ci. Ce qui simplifie l'exploration. Alors, essayons là. Attendez, on peut même sauter là. Ah ah ! Donc là, je suis... Pas du tout au même endroit. Eh ! Eh oh ! Alors... Qu'est-ce que c'est que tout ça encore ? Oh là là, je suis complètement perdu. C'est trop grand. Il y a une porte là. Il y a une porte là. Il y a une porte là. Je peux encore aller par là. Ah non. Euh... Waouh. Non ? Ah d'accord. Bon, je reconnais. Alors... Je pense que la solution, c'est d'aller par là. Du coup, je vais d'abord aller voir par là. Des blocs fissurés. Euh... Attendez. On va essayer de trouver un moyen. Bah non, je peux pas. À quoi ça sert de péter celui-là ? Ah, je sais. Ça peut se passer comme ça. Voilà. Oh, un forgeron ! Bienvenue... Euh... Bien le bonjour à toi, visiteur de la montagne. Je vois rarement passer les étrangers par ici. Il y a une caverne en contrebas de cette grotte. Et je me souviens d'un trou... Où l'on peut y tomber sans aucune crainte. Bon. Donc c'est un indice qu'il va falloir retenir. Est-ce que ça voudrait dire que les trous qui sont tout noirs... Exceptionnellement, il y en a un dans lequel on peut tomber ? Franchement, si c'est ça... C'est trop sadique. Je vais pas tous les essayer, hein. Aïe. Bon, ça pourrait être celui-ci, vu comment il est fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? 50 rubis. 100 rubis, même. Ça fait plaisir. Ça, c'est bien. Bon, il y a un téléporteur. Waouh. Ah non. Oh là 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 là. Merde. Merde. Pardon. Sacre bleu. Utilisez la lanterne. Ouh là là là. Faut que je me dépêche. Ah mince. D'accord. Faut que j'accède à la porte. Aïe. Bon. De toute façon, j'ai plus le temps. J'essaierai tout ça dans le prochain épisode. Ah, ça me ramène ici. Ok. Bon, il reste encore quelques endroits à aller visiter dans cette caverne qui est en dessous là. Donc, on continuera notre exploration de la montagne Goron dans le chapitre 21. A bientôt. Salut.